... Ce qu'il reste à faire, c'est un huis clos entre une mère et une fille. C'est l'histoire d'un retour imprévu, imprévisible d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui revient dans l'appartement familial chez sa mère. Et le roman, il suit la trajectoire de cette mère qui, contre l'avis médical, demande à ce que soient mis en place des soins palliatifs à domicile. Ce qu'il y a au cœur du livre, c'est cet enfant malade. Il me semblait très important de mettre en avant que, justement, on est désirant jusqu'au bout. Et que ce n'est pas un livre sur la maladie, ce n'est pas un livre sur la mort, ça serait très présomptueux de ma part. Et c'est vraiment un livre sur le fait que, jusqu'au bout, on est vivant. Et comment faire quand on est à côté de cette personne qui est au seuil de la mort pour écouter cette part désirante chez l'autre ? Ça me semble une chose pas si simple. Le roman, il est articulé autour de contre-rendus médicaux d'un infirmier qui vient de manière régulière chez cette mère et cette fille. Et c'était très important pour moi que le roman soit construit autour de ce personnage qui existe très peu par ailleurs dans le reste du roman. parce qu'il est celui qui, en tenant sa juste place, permet à ces deux femmes de se retrouver et d'à nouveau renouer à un lien et de retrouver une juste distance entre elles. Ce qu'il reste à faire, qui est le titre, ça répond à la définition des soins palliatifs. Enfin, une des définitions qui est ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Ce qui montre bien, enfin, j'espère que le roman, il est vraiment du côté de la vie. Voilà, qu'il y a encore tellement à faire pour accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada ...